Caplan est une société qui associe des ingénieurs et des biologistes pour la création de laboratoires ultramobiles que vous voyez derrière moi, qui nous permet d'apporter de la biologie de qualité n'importe où dans le monde. Nos laboratoires ultramobiles ont la particularité de pouvoir être transportés en caisse par n'importe quel moyen, aérien, bateau, voiture, complètement autonome sur le plan énergétique grâce à un groupe électrogène pour être déployé très rapidement, environ 30 minutes. Caplan est une société qui ne fait pas que fournir du matériel. En fait, il forme également les clients à l'utilisation du matériel. Il est capable de proposer des protocoles adaptés aux activités des clients et de pouvoir suivre ses clients dans leurs activités sur le terrain pour les aider à y faire évoluer leurs techniques. Travailler sur la simplification des techniques. Les clients de Caplan sont multiples. Ce sont d'abord les armées pour la surveillance du théâtre d'opérations en termes de biologie. Les ONG, par exemple déployer un laboratoire dans les camps de réfugiés. Ce sont les États en cas de crise sanitaire, comme par exemple pour Ebola en Guinée. Et c'est également la santé publique pour mettre en place un réseau de laboratoires pour la surveillance sanitaire du pays. La force de Caplan, c'est sa symbiose entre ingénieurs et biologistes qui nous permet de développer et d'améliorer les produits que nous vendons. La deuxième particularité, c'est la grosse expertise. 15 années de biologie de terrain des biologistes qui permet de faire remonter aux ingénieurs les problèmes que nous rencontrons, de pouvoir aider les clients dans le développement de leurs protocoles, de pouvoir les suivre sur le terrain. Et c'est ça notre grosse force. Et de pouvoir après ça implémenter de nouveaux outils qu'on aura développés dans nos propres laboratoires. Les ambitions de Caplan, c'est de pouvoir offrir à toutes les populations, même isolées, une biologie de qualité que l'on retrouve dans le monde occidental. L'objectif, c'est d'offrir au ministère de la Santé des données de qualité de manière à ce qu'ils puissent avoir une réaction rapide, efficace, adaptée. Je pense que nous avons la solution aujourd'hui.